Donc moi c'est Alain Papillon, alors moi je m'appelle Afsa, Angélique Perdereau, enseignante team au lecta de Vendôme, Emilie Louis, CPE au lycée à l'école de Vendôme. On travaille sur la notion d'internat idéal. Nous on est ici pour parler de notre internat de rêve, donc ce qui est l'internat de rêve pour nous. Voilà donc on est venu ici pour ça. Parce qu'on nous a invités, on a vu de la lumière, parce qu'on avait participé à l'enquête sur le climat scolaire il y a quelques temps, on avait déjà entamé un travail de réflexion sur notre internat et du coup on nous a invités et on a accepté avec plaisir. Pour gagner. Ça voilà, notre CPE nous a demandé justement pour venir participer, pour essayer de rentrer victorieux. Autonomie. Amusement. Détente. En fait il y a plein de mots, il y a intimité. Confort. Autonomie, liberté, convivialité. Moi je dirais aussi la convivialité, l'autonomie, la responsabilisation, je suis assez en phase. Il est déjà réussi. Bah que ça puisse aboutir à quelque chose, que dans les années qui viennent il y a des lycées qui puissent changer pour justement reprendre des idées qu'on a pu sortir pendant ces deux jours. C'est aussi le partage avec d'autres lycées. Ça nous permet de voir comment c'est ailleurs et ce qu'on pourrait améliorer dans notre lycée. Ce genre de choses. Notre réflexion. Des fois, d'un coup on part et on ne peut plus s'arrêter. Alors que ça part de pas grand chose, mais une fois qu'on est parti, c'est... Et on voit nos accompagnateurs sous un autre angle en fait, que seulement au lycée où c'est nos CPE, nos profs d'info, on les voit vraiment à la cool quoi. L'implication des élèves ? Oui. Leur dynamisme et puis aussi la capacité, la réactivité et l'adaptation en fait, parce qu'on découvre au fur et à mesure ce qui nous attend. Et à chaque fois on se dit, oh, et puis finalement on arrive toujours à rebondir. Donc c'était sympa. De l'expérience. Des bons souvenirs. On a bien rigolé quand même. Donc bon, c'est le principal. Et puis partir gagnant, ça pourrait être bien quand même. Un mal de tête. Beaucoup de souvenirs, de partage avec les jeunes. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de petites anecdotes qu'on va garder entre nous et puis on va repartir aussi avec peut-être plein de choses à mettre en place dans nos établissements aussi. Je pense en écoutant vraiment ses élèves. C'est quand même eux qui sont principalement concernés. Après, je pense déjà que ça fait une bonne partie du travail. Oui, et puis avoir une bonne communication entre élèves et adultes parce qu'en tant qu'élève, on voit quelque chose et les adultes le voient différemment. Donc avoir les deux points de vue, c'est bien aussi. Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour permettre ça en fait ? Le dialogue. Oui, principalement. Faire des réunions, des choses comme ça pour vraiment arriver à en discuter. Parce que comme ça, on ne peut pas vraiment discuter. Il faut vraiment que ça soit structuré pour arriver à développer quelque chose. C'était bien ta réponse. Je ne sais plus. Vous pouvez reposer la question s'il vous plaît. Je suis désolé.